L'année passée, j'ai commencé vraiment fort, début de saison, vraiment difficile en entraînement pour essayer de préparer le tour de Cuba le mieux possible. Et puis, j'ai fait une deuxième place, ça s'est vraiment bien passé. Et puis, après ça, je suis tombé malade au cours de l'été, j'ai fait de l'année et demie. Sauf que j'ai réussi à revenir en forme pour le tour de Missouri pour aider Martin Gilbert à avoir une victoire d'État. Dans la deuxième étape du tour de Missouri, j'ai gagné le maillot du coureur le plus agressif après un échappé de 135 kilomètres. Ça a passé très près de la victoire. Quand même une bonne petite tape dans le dos par le jury de la course avec ce maillot. J'ai commencé le début de la saison avec le Gallium. Après ça, finir la saison avec le Gallium Pro. Et puis, la différence, en fait, entre les deux, je trouve que le Gallium Pro est beaucoup plus rigide et un peu plus maniable sur le devant du vélo. Je pense que ça m'a aidé en tout et partout parce qu'à Cuba, les routes étaient beaucoup plus maganées. C'était vraiment plus rough. Il y avait beaucoup de craque et les routes, le pavé n'était vraiment pas bon. Donc, avoir un vélo un peu plus souple m'a vraiment aidé, je pense, à ne pas trop encaisser les coups. Et puis, finir l'année avec un Gallium Pro autour de Missouri pour une course qui est juste en termes de sprint pur, c'était vraiment bien. 114, je l'ai utilisé tout au courant de l'année. Ça a été un vélo qui était impeccable pour moi. Moi, normalement, j'ai beaucoup de difficulté à trouver ma position avec un vélo parce que j'ai un plus petit cabaret. Et quand tu as un plus petit cabaret, c'est toujours plus difficile de trouver une bonne position aérodynamique. Sauf qu'avec le 114, dès que je suis tombé dessus, je suis arrivé pile-poil. J'ai fait presque pas d'ajustement. Et puis, avec mon coach, justement, j'ai fait des tests à Philadelphie. Et puis, j'avais vraiment, je développais vraiment des bonnes watts directement après une heure seulement d'avoir roulé sur le vélo. Donc, c'était vraiment bien.